L'humoriste Pierre Palmade L'humoriste est actuellement entendu par un juge d'instruction en vue d'une mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour homicides et blessures involontaires, causée lors du très violent accident de voiture qui cesse de produire vendredi 10 février. Trois personnes de la même famille avaient été très gravement blessées. L'humoriste, quant à lui, avait été testé positif à la cocaïne et à différentes drogues. Le placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Plusieurs circonstances aggravantes ont également été retenues par le juge d'instruction, notamment la conduite sous stupéfiants, justement, durant son audition, Pierre Palmade a confirmé avoir consommé de la cocaïne ainsi que divers produits de synthèse avant de prendre le volant. Un usage de drogue qui constitue une récidive, comme l'indique le procureur de la République dans un communiqué de presse. En 2019, l'ancien compère de Michel Larocque et Muriel Robin avaient en effet déjà été condamnés à 1500 euros d'amende pour les mêmes faits. Les victimes toujours dans un état préoccupant les deux hommes qui se trouvaient également dans la voiture de Pierre Palmade ont également été déférés devant les magistrats, pour des faits de non-assistance à personne en danger. Pour rappel, tous les deux s'étaient enfouis des lieux avant l'arrivée des secours, un scénario confirmé devant les policiers qui avaient arrêté le premier d'entre eux ce mercredi chez une amie à Clichy. Le second s'était rendu de lui-même, poussé par son avocat. S'il a donc confirmé l'usage de drogue, Pierre Palmade n'a pas été très loquace devant les inspecteurs. Dévasté de ce drame, il aurait simplement expliqué avoir eu un trou noir au moment de l'accident et ne souvenir de rien. La famille violemment percutée par le véhicule de l'humoriste est toujours hospitalisée dans un état grave. Le conducteur et son fils, âgé de 6 ans, sont toujours en réanimation et souffrent de nombreuses blessures, même si le petit garçon se serait réveillé ces dernières heures. La femme qui les accompagnait, quant à elle, a perdu la petite fille dont elle était enceinte. L'autopsie n'a cependant pas pu établir pour le moment si le bébé est né vivant après la césarienne d'urgence qui lui a été pratiquée à l'hôpital ou non. L'autopsie n'a cependant pas pu établir pour le moment où elle est né vivant. Sous-titrage ST' 501